Musique Mouvance, à la base, c'est un spectacle de musique. Mais ça ne sera pas un spectacle de musique ordinaire. En plus de la musique, c'est d'abord de la poésie. C'est de la très belle poésie acadienne contemporaine. C'est aussi du théâtre, avec la très belle mise en scène de François Racine et les éclairages. C'est des arts visuels, c'est de la vidéo, c'est tout ça, Mouvance. Mouvance, en partant, c'est le titre d'un poème de le grand poète acadien Gérard Leblanc. Et ce poème a inspiré Jérôme Blais à écrire une pièce qui est devenue tout un spectacle multimédia. Mouvance, c'est aussi une réflexion sur des thèmes qui sont acadiens, mais qui sont aussi parfaitement universels. La distance, le déplacement, l'exil, le déracinement. Mais pour moi, c'est un spectacle que tout le monde pourrait voir, parce que c'est pas seulement une mouvance extérieure, c'est une mouvance intérieure. Pour moi, c'est une renaissance vers quelque chose de nouveau. Alors, je crois que tous les êtres humains qui sont sur ce voyage extraordinaire qui est la vie vont pouvoir trouver quelque chose dans ce spectacle-là qui va leur parler. Pourquoi voir Mouvance? Moi, je dis d'abord et avant tout pour voir et entendre Suzy Leblanc. Suzy Leblanc au sommet de sa forme, avec sa voix d'une grande pureté, une Suzy Leblanc tellement touchante, tellement émouvante. Dans ma musique, j'exploite le style musical connu de Suzy Leblanc, son expérience dans la musique baroque, par exemple. Mais j'intègre aussi des éléments de musique populaire dans mon écriture et je la fais chanter de façon générale dans un registre peut-être un peu plus bas que ce qu'elle a l'habitude de faire. Et donc, sa voix sonne de façon différente dans ce spectacle-là. C'est donc Suzy Leblanc tel que vous ne l'avez jamais entendu. Je connais la musique de Jérôme Blais, mais je trouve qu'il s'est surpassé pour moi dans ce spectacle-là. Et de mettre cette musique qui est très métaphorique et symbolique, qui est pleine d'atmosphère, mélanger ça avec les éléments visuels de l'artiste Karen Trask qui a créé la scénographie, avec les images de Phil Como qui sont projetées, et puis avec la mise en scène de François Racine. Il y a une magie parce qu'il y a des artistes absolument exceptionnels qui se sont mis ensemble pour former ce spectacle-là. Donc, pour moi, c'est un grand voyage de travailler sur Mouvance. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour voir quelque chose de tout à fait unique. Je pense que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour voir quelque chose de tout à fait unique. Merci. Merci.